Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de philly. Je suis très très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez un petit peu de soleil parce que nous, c'est zéro. Voilà, tout ça c'est dit. Je suis en train de préparer les guidances du mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les versos. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires qui sont nombreux. Surtout tous vos mails qui m'ont accompagnée pendant tout mon périple avec mon poignet cassé. Maintenant, ça va mieux, je ne fais pas des grands gestes, mais bon, je vais pouvoir reprendre un petit peu l'usage des cartes parce que j'ai eu un commentaire d'ailleurs sur la balance, sur le verso, pardon, comme quoi il était plus judiciable que je remue les cartes, que je manipulais les cartes. Ben oui, mais monsieur, madame, si je ne le fais pas, c'est parce que je ne peux pas avec une main. Voilà, donc ça c'est fait, c'est fermé. La parenthèse est fermée. Je voudrais aussi vous remercier pour tous vos commentaires, vos partages et surtout pour vos abonnements. Pour moi, c'est, voilà, c'est une récompense au vu que ces guidances, quand même, sont des guidances gratuites et qui sont là pour vous faire plaisir, pour vous détendre et pour vous accompagner sur le mois. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons avec l'uncle de l'intuition ? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis versos ? La gratitude. La gratitude, alors voici la carte, elle est belle, hein ? Ouais. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, il va y avoir de l'argent qui va rentrer, des décisions qui vont être prises. Vous allez être à un pour-tout de votre vie, peut-être, ou il va y avoir peut-être une succession, une donation, peut-être un héritage. Donc, on vous demande, il va falloir être attentif, à vous de voir en fonction de la vie et la vôtre. Alors, évidemment, s'il faut vous saisir, hein, bien sûr, des messages, il faut vous saisir des messages qui vous parlent, ceux qui ne vous parlent pas, vous ne parlent pas, vous laissez ça. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, dans tous les cas, pour faire un complément d'information. Alors, ici, avec l'oracle du Téléma, j'ai posé quatre cartes sur la première période du mois et la deuxième période du mois. Ensuite, je pose avec l'oracle des miroirs, trois cartes. Voilà, on ne change pas quelque chose qui marche bien, hein, vous savez, c'est la phrase magique. Donc là, on parle de deuxième période, donc on laisse ça de côté et on va œuvrer pour la première période. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les oiseaux, les chardons, l'hélice et la tour. Donc là, je pense que vous êtes... Alors, je pense qu'il y a une mise en garde vis-à-vis d'un membre de la famille, hein. Oui, ici, l'hélice, c'est la famille, c'est les parents, les grands-parents. Bon, voilà, pour moi, c'est comme ça. Les chardons, on vous dit attention. Je pense que vous avez été conseillés par un membre de votre famille, grand-mère, grand-père, père-mère, des oncles et des tantes, des personnes plus âgées que vous, mes amis versos. Et je pense que là, on vous dit, il est essentiel que si vous êtes sur un moment clé de votre vie où vous vous interrogez, vous vous posez des questions, vous vous sentez un petit peu déstabilisé, vous voyez, avec les chardons, on sent que vous avez un petit peu de mal à stabiliser le mental. On vous dit que ces personnes sont là pour vous apporter conseils, hein. Conseils. Donc, on vous demande d'être attentif. On vous dit que sur ces conseils, voilà, on vous dit que ces conseils sont toujours probables à entendre, à saisir pour pouvoir vous élever dans quelque chose que vous souhaitez. Peut-être partir, voyager, vous structurer, monter votre entreprise, signer un contrat, vous envisager à accepter aussi, peut-être, comment dire, une situation, un conflit juridique. Et on vous dit que cette personne qui est là, qui est là pour vous aider parce que vous êtes un petit peu dans l'introspection, vous ne savez pas comment vous gesticuler, vous véhiculer au niveau des différentes situations qui sont les vôtres, donc je ne connais pas. On vous dit que ça ne peut être, pardon, on vous dit que ça peut être que opportun parce que si vous êtes attentif, si vous saisissez au mot à mot ce qui vous est proscrit, on vous dit que ça ne peut que de vous élever et de vous accompagner sur un chemin positif. on vous dit si vous avez des amis, vous êtes très entouré, il y a beaucoup de discussions, je pense que vous êtes sur une période mes amis vers ceux où vous avez besoin de partager, discuter, voir un petit peu autour de vous, peut-être aller chercher aussi des conseils autrement que vers des personnes de votre famille, de votre entourage familial, ça peut être aussi une personne d'un certain âge ou deux, trois, je veux dire, mais c'est quelqu'un quand même de plus âgé, de bon conseillère, ça peut être aussi votre banquier, pourquoi pas, votre notaire, pourquoi pas, votre avocat, pourquoi pas, on est d'accord. Ici, on voit que vous avez beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup de copains, peut-être dans les quatre coins du monde, et on vous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de discussions. Alors, je pense que même au niveau de ces deux cartes, j'ai envie de dire, vous avez peut-être des amis qui ont été projetés, qui se sont projetés peut-être sur un choix de vie ou sur une prise de décision pour une entreprise créée, s'envisager, peut-être aller voir dans une autre région, un autre pays pour essayer d'aller chercher un savoir-faire, quelque chose qui, comment dire, pour essayer de s'envisager. Et je pense que tout en discutant avec ces gens-là, mes amis versos, vous avez un projet derrière la tête de vous envisager pour vous projeter, vous élever. Je pense que vous faites, vous êtes là sur une recherche personnelle pour pouvoir œuvrer dans une activité professionnelle mais à la création. Un petit message, oui, on vous dit, regardez, avec le collet, alors le collet, pour moi, bien sûr, parce que j'adore les animaux, on vous dit le chien, vous êtes fidèles quand même. Je pense que vous écoutez, vous entendez, vous allez chercher des réponses mais je pense que vous vous saisissez avec beaucoup d'attention à tout ce qui est dit, à tout ce qui est fait dans l'expérience de chacun de manière à vous saisir du savoir-faire, vous saisir dans chacune des personnes qui sont autour de vous. la petite chose, la petite expérience, le petit mot, la petite phrase, le savoir-faire, une gestion peut-être aussi de manière à ce que, voilà, vous allez vous recueillir, vous allez vous saisir de toutes ces expériences autour de vous de manière à vous faire un petit peu le briefing de ce qui est nécessaire pour vous pour pouvoir vous envisager et vous réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La culpabilité, l'enfant et le retour. Voilà. Donc là, on parle de culpabilité. Donc là, je vais poser. Alors, peut-être, mes amis, verso, un projet d'enfant, peut-être que vous arrivez dans un âge un petit peu limite, mesdames, pour devenir maman. Donc là, je pense qu'il y a une décision qui reste personnelle à vous. Voilà. Est-ce que vous voulez vous envisager? Vous réalisez professionnellement obtenir ce poste? Oeuvrer pour changer de région, peut-être déménager, quitter une région, un pays, pourquoi pas? Voyez, mais je pense que vous hésitez à cause, en mémoire d'enfants. Alors, est-ce que vous avez déjà des enfants? Vous aimeriez avoir des enfants? Voyez, parce qu'on sent de la culpabilité. Alors, vous êtes peut-être dans un circuit de vie actuellement sur la période de décembre. Vous vous culpabilisez de laisser vos enfants pour pouvoir aller acquérir une expérience ou vous vous culpabilisez parce que vous arrivez peut-être à un âge butoir et ce projet d'enfant, évidemment, il va falloir à un moment donné oeuvrer, faire des choix. Alors, les enfants, ça peut être aussi avec la culpabilité, c'est un projet naissant. Vous vous culpabilisez peut-être de laisser votre hôte, de laisser les membres de votre famille, laisser peut-être des collègues de travail avec lesquels vous êtes bien. Alors là, ici, on me parle de retour. Ça peut être aussi son, voilà, c'est beaucoup de messages que vous avez. Ça peut être aussi le retour d'un enfant, quelqu'un avec lequel vous avez séparé. Ça a été un choix, peut-être que cet enfant est allé faire des études à l'étranger ou dans une autre région. On vous dit le retour, c'est peut-être un lien qui se reconstruit entre vous et un enfant avec lequel, voilà, c'était un petit peu à cheveux tirés. On va essayer de voir si on a des informations. Oui, je pense qu'avec cet enfant, il devait y avoir certainement des dysfonctionnements relationnels. Voilà, vous aviez une façon de voir les choses, lui, une autre ou elle. Un enfant, ça peut être une petite fille aussi, enfin, une jeune fille aussi. On vous dit que vous êtes restés pas mal de temps séparés, pour ne pas dire fâchés. Un autre message. Voyez, je pense que ça peut être aussi le retour d'un enfant, un enfant qui a fait le choix à ne pas avoir votre convenance, bien sûr, mes amis versos, mais qui a fait le choix de partir, de s'éloigner, partir en voyage, pourquoi pas, pour se réaliser ailleurs. Ça peut être cette éventualité aussi. On vous dit qu'au retour de voyage, voilà, je pense que si vous allez à l'étranger pour essayer de recueillir un savoir-faire, une qualité professionnelle, une formation, pourquoi pas, on vous dit qu'après le retour de ce voyage, voilà, vous allez devoir statuer pour savoir qu'est-ce que vous voulez véritablement. Voilà, il peut y avoir beaucoup d'interprétations. À vous de saisir mes interprétations au mieux, je ne connais pas votre vie. Deuxième période du mois. Alors là, il va y avoir une invitation, voilà, je vois, vous allez accepter une invitation, je pense que c'est une invitation, vous hésitez, il y a deux pas en avant, un à l'arrière, vous hésitez, vous ne savez pas si vous allez vous y rendre, vous ne savez pas comment oeuvrer. On voit que cette invitation est une invitation capitale. Ça peut être, ça peut être avec un avocat, ça peut être avec un hôtel, pourquoi pas. Parce qu'on voit que ça vous met dans un stress, une anxiété assez soutenue. et je pense qu'avec cette personne, ça peut être aussi un employeur. Et une invitation, ça peut être une réunion, ça peut être un rendez-vous officiel. Et on vous dit qu'il risque d'y avoir des dysfonctionnements parce que vous serez un petit peu à cheveux tirés. Vous n'allez peut-être pas complètement entendre ce que vous auriez voulu. On vous dit attention, mes amis versos, mettez un petit peu de l'eau dans votre vin. Veillez à vos propos, veillez à vos mots, veillez à ce que vous allez dire réfléchissez avant de parler. N'y voyez rien de personnel. On vous dit que faites-vous confiance parce qu'on sent quand même, voilà, vous reprenez la confiance en vous. Est-ce que cette estime de vous, elle vous a fait défaut? Qu'est-ce que vous étiez? Vous aviez quoi comme petit message sur novembre? Dites clairement votre point de vue et prenez position. Et prenez position, pardon. Et là, je pense, voyez, c'est ce que je suis en train de dire d'ailleurs, je pense que par le passé, il devait y avoir des craintes, un petit peu, un manque d'estime de vous, un manque de confiance en vous. Et là, on vous dit, non, mais prenez conscience, voilà, fais-toi confiance, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu envisages, regarde là où tu veux aller, regarde ce qui est en train de se réaliser, voilà. Ça, c'est le chemin. Et ici, on vous dit, il va y avoir un message très, très positif, une très, très belle nouvelle qui fait route à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Encore un petit message. Hop, hop, hop. Oui, regardez. Donc, c'est une personne qui peut-être dans le système juridique qui vous apporte une bonne nouvelle pour conclure une situation qui vous, voilà, qui vous turlupine, peut-être une situation de couple. Ici, on parle d'une personne qui a quand même un statut, des connaissances, à valoir, peut-être votre supérieur, peut-être un comptable, un expert comptable, peut-être un banquier, peut-être un homme de loi. Et on vous dit que cette bonne nouvelle rentre dans votre vie pour vraiment vous rassurer, pour canaliser toutes ces peurs, toutes ces craintes. Allez, un autre message là, voir sur l'invitation, qu'est-ce qu'on a? Invitation, rendez-vous, attention, oui, je pense que vous n'allez pas vous mettre d'accord, je pense qu'il va y avoir un désaccord, voilà, vous allez dire bien clairement ce que vous avez à dire, je pense que vous n'avez pas besoin d'un écho, ni d'une personne intermédiaire, voilà, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez, et là, il va y avoir un désaccord, mais alors le désaccord, voilà, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, donc il va y avoir, vous allez vous rétracter dans ce que vous étiez allé chercher, voilà, ça ne veut pas du tout correspondre, oui, regardez, ici, on est en train de vous dire, pourtant cette personne, elle était bien là pour vous apporter des réponses, elle était vraiment là pour vous aider, mais vous n'avez pas complètement entendu ce que vous espériez, alors je vais pousser un petit peu, oui, regardez, c'est une personne qui est quand même bien assise, une personne qui est quand même bien structurée, qui a des connaissances, je pense que cette personne, elle va peut-être manquer d'un certain verbe, et elle va vous désappointer, mais ça ne veut pas dire après réflexion, mes amis, verso, sur la fin du mois de décembre, que vous en compreniez les rudiments, et vous vous disiez, bon, mais sur le coup, j'y ai mal pris, mais est-ce que cette personne n'a pas complètement raison, voyez, et là, il va y avoir une interrogation, et vous n'allez pas hésiter, voyez, à vous envisager, parce qu'on vous dit, on vous dit, il y a quand même, saisissez votre chance, ce n'est pas parce que cette personne ne vous donne pas raison qu'elle l'a tort, voilà, et là, il va y avoir une signature, quelque chose d'important, quelque chose qui va s'affirmer, se confirmer, et qui va pouvoir vous permettre d'y voir plus clair dans votre cheminement professionnel, et peut-être personnel, on vous dit de ne pas laisser passer votre chance, parce que pour vous, il y a des grands changements, et je pense qu'à travers ces changements, on a les quatre saisons, et je pense que c'est quelque chose que vous préparez quand même depuis pas mal d'années, un petit peu comme les balances d'ailleurs, vous n'avez pas le même jeu, mais la même compréhension du jeu, alors, qu'est-ce qu'on a, un petit message, oui, voilà, je pense que, vous voyez, on voit ici la protection, vous vous protégez, vous êtes protégé aussi par le sein divin, mais on vous dit aussi, voilà, vous vous protégez, ça veut dire que, bon, même si les choses se passent bien, même s'il y a eu signature, vous n'en perdez pas la tête, vous n'en perdez, vous ne perdez pas votre équilibre, voilà, vous restez bien ancré, solidement ancré, bien droit dans vos bottes, et vous regardez un petit peu autour de vous, voir si tout se calme bien, comme vous voulez, allez, encore un petit message, ça me plaît bien, oui, regardez, c'est l'heure d'un rendez-vous, donc, je pense que, sur le coup, vous allez mal prendre peut-être ce rendez-vous, parce que, bon, voilà, il n'y aura peut-être pas tous les mots, il n'y aura peut-être pas toute l'énergie que vous auriez souhaitée, avec son contenu extérieur, extérieur, intérieur, pardon, mais, on vous dit, c'est quand même un rendez-vous qui va finir par une, signature, une conclusion, et un accord, allez, pour finir la guidance, un petit message avec l'oracle de l'intuition, 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 on vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ces conseils, donc, mes amis versants, on vous dit, faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous avez à l'intérieur de vous, entendez, entendez les conseils, voyez les signes, soyez attentifs, ne vous dispersez pas, je ne vois pas un verso se disperser, donc, c'est très concluant, voilà, mes amis versos, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à partager, à commenter, et à vous abonner, c'est mon petit cadeau, je vous dis à très bientôt, au revoir, vous tenir, à la fin,